Je m'appelle Madjé Diotsani, coordonnateur national du mouvement Vision Souveraine. Nous avons bien écouté les deux parties, à savoir d'une part les ex-détenus et d'autre part les familles des victimes et rescapées. Tous réclament que justice leur soit rendue selon la position des uns et des autres. Dans leur discours ressort le fait que l'enquête préliminaire de la gendarmerie comporte de nombreuses failles, pour ne pas dire des contre-vérités dont entre autres dans les déclarations. Le colonel Issa Diak a déclaré dans son rapport d'enquête finale que la gendarmerie s'est aussitôt déportée sous les lieux du crime, qu'elle a été informée de la théorie. Et ce sont des éléments de la gendarmerie qui ont sorti les victimes et les corps sans vie dans la forêt, avant de les amener sur la route et les mettre entre les mains des sapeurs-pompiers. Contre-vérité absolue. Car les corps sans vie ont été sortis de la forêt par les villageois, à l'aide de charrettes tirées par des âmes. Notamment la personne en t-shirt vert qui est derrière nous. C'est Bouba Sidibé lui-même qui a fait sortir quasiment tous les corps et qui a aidé même certains rescapés à sortir de cette forêt-là. Donc ce que la gendarmerie avait dit à son époque, c'est des contre-vérités et des contre-vérités absolues. Issa Diak aurait également inscrit dans son rapport d'enquête que grâce au service de la Sonatel, les auteurs de la tuerie au nombre de 10 ont été tous effectivement géolocalisés grâce à leur téléphone portable sous les lieux du crime. Contre-vérité encore, car le document de géolocalisation projeté lors du procès en première instance ne comporte ni la signature, ni le logo, ni la signature de Nazan, ni le logo de la Sonatel, encore moins des traces de la Sonatel. Et les écritures étaient d'une police différente. Ce document de géolocalisation a vite été démontré par les avocats de la défense. Jusqu'à nos jours, la gendarmerie et particulièrement Issa Diak ne connaît toujours pas les lieux du crime. C'est aberrant. La pleuve, malgré son document présenté, présenté fièrement comme preuve, tous les accusés ont été acquittés. Pour la question des mails que René Capin-Bassène aurait envoyé à Ousmane Tamba, René a toujours rejeté la paternité de ces mails enregistrés dans une clé USB. Lors du procès en appel, le procureur a reconnu, je dis bien, lors du procès en appel, le procureur a reconnu devant la salle qu'un mail peut être modifié ou créé et attribué à une personne, surtout quand on a accès à son mot de passe. Comme c'est le cas, c'est René Capin-Bassène. Auparavant, René Capin-Bassène avait demandé l'expertise pour son mail et téléphone. Cela lui a été refusé par le juge d'instruction, par la Chambre d'accusation de Zigginsor et la Cour suprême. Que cache-t-on ? Pourquoi vouloir à tout prix les incriminés ? Enfin, le procureur a clairement dit qu'il n'existe aucune preuve qui atteste que c'est le MFDC qui a perpétré la tuerie. Et pourtant, Issa Diak a déclaré que c'est le MFDC qui a été tué avec l'aide des autres accusés sur l'instigation de René Capin-Bassène et d'Omar Ampouy-Bodjan. C'est pourquoi René Capin-Bassène et d'Omar Ampouy-Bodjan ont été tous condamnés. Logiquement, face à l'absence de preuves, comme l'a précisé le procureur, leur libération reste indiscutable. Ils ont toujours clamé leur innocence. Ils doivent être libérés. Ça, c'est notre ultime conviction. Et le verdict, Inch'Allah, sera pour le 29. Et nous demeurons convaincus qu'ils seront relaxés purement et simplement. Issa Diak aurait accusé tous les prévenus d'être élément du MFDC. Ce qui est une autre contre-vérité. Car tous ont été appréhendés dans leur maison. Il n'y a qu'Omar Ampouy-Bodjan qui a déclaré avoir être appartenu ou avoir être un élément de l'aide politique du MFDC. Issa a induit la justice et les autorités dans l'erreur. Heureusement que cette erreur est en train d'être réparée. Heureusement que cette erreur est en train d'être réparée. Ce que nous réclamons aujourd'hui à la justice sénégalaise, c'est de tout faire pour réparer cet injustice, de laver l'affront qui aura été fait par l'État du Sénégal, en notamment signant des accords de paix avec César Atou Badiat. Et l'autre, nous demandons à l'État du Sénégal, aux nouveaux gouvernants ou aux nouvelles autorités, de prendre en charge les rescapés de l'affaire dite Bofa Bayot. Parce que jusque-là, ils ont des séquelles. Nous avons ici des éléments qui sont des rescapés, qui ont reçu des balles, malheureusement, qui n'ont pas eu la prise en charge nécessaire au niveau des infrastructures hospitalières. Cette personne derrière moi, il a eu un handicap par rapport aux nombreuses balles qu'il a reçues. L'autre, à savoir le monsieur qui est à côté de moi, qui s'appelle notamment Iwema Daffé, a toujours une balle au niveau de la colonne vertébrale. Et nous pensons que le sérieux que démontrent les autorités nouvellement élues au niveau de l'État du Sénégal, c'est que le justice sera rendu. Mais l'autre chose, ce qu'on voudrait, c'est que l'État du Sénégal puisse encore prendre aussi en charge les rescapés, les rescapés non seulement, mais aussi les acquittés. Parce qu'on ne peut pas mettre des gens en prison pendant quatre mois, six mois, et leur déclarer un non-lieu, ou leur donner un non-lieu, et les autres les acquittés, sans à ce qu'une indemnisation soit faite à leur faveur. Nous demandons à la justice sénégalaise, à l'État sénégalais, de réparer cette injustice-là. Quant aux rescapés encore, et encore aux rescapés, et en même temps aux acquittés, le mouvement Vision Citoyenne conduira et continuera à les assister jusqu'à ce que la réparation soit faite. Mais néanmoins, nous demeurons convaincus qu'Inch'Allah, René Capin-Bassène et Omar Ampouy-Bodjan sortiront et humeuront l'air de la liberté parce que c'est encore des innocents qui sont en prison. Et aujourd'hui, de par la plaidoriété du procureur, nous savons nettement que c'est des accusés, que c'est des innocents qui coupissent toujours en prison et que la justice doit laver cet affront-là qui a été fait, cette erreur. On dit l'errer humaine, mais persévérer l'errer devient une bêtise. Et nous pensons que notre justice ne saurait être une bêtisière. Elle doit constituer un élément fondamental dans ce qu'on appelle l'équilibre et la stabilité de ce pays-là. Et nous demeurons convaincus de par ce changement qui a eu lieu au niveau de ce qu'on appelle de la réforme de la justice, au niveau des autorités judiciaires, que toute la lumière sera faite sur cette affaire-là. Mais encore, nous demandons à l'État du Sénégal d'ouvrir une enquête pour que les véritables coupables soient appréhendés pour que nous puissions vivre de manière convenable et que l'âme de ces disparus-là puisse reposer en paix et que aussi bien les rescapés que les ex-détenus, les acquittés, retrouvent leurs droits. Et leurs droits, c'est quoi ? C'est de bénéficier d'indemnités, mais pour les rescapés, c'est de continuer à suivre des soins aussi bien psychologiques que sanitaires pour qu'ils retrouvent leur lustre d'antan, qu'ils retrouvent leur état mental. Nous vous remercions et nous vous donnons rendez-vous prochainement et ce ne sera pas, ce sera d'ailleurs dans une courte durée pour la question de ces rescapés et de la question de ces acquittés qui, de tout le temps, sont victimes d'un justice et ces victimes prospèrent jusqu'à présent et nous pensons que les nouvelles autorités prendront au sérieux ce point de presse qu'on a fait, prendront au sérieux ces doléances que nous avons posées encore sur la table. Nous vous remercions infiniment et nous remercions tous ceux qui sont là et qui ont répondu présents aussi à ce point de presse. En attendant, je pense pour demain, nous vous donnons rendez-vous au niveau de la cour d'appel Inch'Allah où nous pensons véritablement fêter parce que la justice sénégalaise va se montrer à la hauteur Inch'Allah. Inch'Allah